Bonjour Dominique, ça fait maintenant trois mois qu'on a travaillé ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Déjà, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises quel est ton métier, puis après je vais y aller avec différentes questions pour que tu nous dises ce que tu as pensé de notre travail ensemble. Bonjour Delphine, je suis décoratrice intérieure. Depuis pas mal d'années, j'ai aujourd'hui 52 ans, et je me suis plus ou moins expatriée. Je dis plus ou moins parce que je travaille encore en Europe, et je me suis installée au Maroc. Donc voilà, je... Très bien. Alors, à quel moment, à quelle date, est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on a commencé notre travail ensemble ? Je n'ai pas la date exacte en tête, mais je pense qu'il doit y avoir trois mois, puisque j'ai pris un coaching de trois mois. Donc, je pense que c'était au mois de février. Quelque chose, c'était au mois de février, je pense, oui, tout à fait, voilà. Alors, dans quelle situation est-ce que tu étais à ce moment-là, avant de te travailler ensemble ? Alors, j'étais en plein questionnement, parce que le fait d'être à l'étranger, en tant qu'expatriée, c'était difficile, dans le sens où je passais un cap peut-être un petit peu difficile, et il y avait peu de travail à ce moment-là. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ma carrière. Suis-je faite pour ce métier ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Donc, voilà, je pense que c'était beaucoup de questions, en tout cas. D'accord. Et quelles étaient tes attentes quand on a démarré le travail ensemble ? Je voulais y voir clair. Mon but, c'était d'abord, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas y arriver seule. J'ai trouvé un profond sentiment de solitude, parce que je ne trouvais pas, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir totalement trouvé mes racines encore ici. Et ce profond sentiment de solitude ne m'angoissait pas, parce que je suis d'une bonne nature, mais m'inquiétait quand même. Donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à y voir clair. D'accord. En ta situation de professionnelle ? Oui, tout à fait. Oui, c'était professionnel, bien sûr. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi ? Tout d'abord, j'ai reçu tes coordonnées via une amie. Et voilà, moi, je pense que le courant est très bien passé. Je me suis sentie rassurée. Je me suis sentie rassurée, parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui était naturel. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et comme je suis quelqu'un d'assez intuitif, j'ai fait confiance à mon instinct, et j'en suis ravie. Voilà, aujourd'hui, j'en suis ravie, vraiment. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent à investir ? Alors, je sais que c'est une question qui peut être un peu sensible, mais comme je sais aussi que c'est un sujet quelque part crucial pour beaucoup, je trouve que, voilà, j'aimerais bien que tu nous partages ça, parce que c'est souvent ce qui empêche de passer à l'action, et je trouve ça dommage, en fait. Donc, voilà. Mais moi, j'ai peut-être une théorie différente. Tout d'abord, je pense que quand il faut faire les choses, les choses se mettent en place. Et moi, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'étais depuis quelques mois sans travail. J'avais des petites rentrées, mais j'ai mis tout ce que j'avais, à vrai dire. Et je me suis dit que ça... Je savais... Voilà, mais ça, c'est parce que je fonctionne comme ça. Je me suis dit que ça, c'était vraiment... J'avais, je dirais... Comment est-ce que j'ai expliqué ça ? C'était... Ça me semblait évident, voilà, tout simplement. Donc, c'est comme si cet argent avait été réservé pour ça. Alors, c'est peut-être pas une réponse très rationnelle, mais bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, d'instinct, il fallait que je le fasse. C'est tout, voilà. Et je ne crois pas que j'ai répondu à la question pour autant, mais... Avec ta vue à toi, donc c'est toujours intéressant. Donc, bon... Alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus, donc, après notre... Enfin, durant notre travail et maintenant à aller sur notre travail ensemble ? Mais tout d'abord, ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'après avoir défini le client idéal, eh bien, voilà, je l'ai rencontré, ce client idéal. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a fortement impressionnée. Et tu peux peut-être répéter la question, parce que j'ai l'impression de m'évader. Alors, quels ont été les résultats obtenus grâce au travail avec moi ? Bon, donc, premièrement, j'ai rencontré mon client idéal. Ça, c'est une chose. Et puis, résultat, mais je me suis sentie bien. Et grâce au test que nous avons fait, je me suis aperçue que ce métier me convient, effectivement. Je pense que, comme beaucoup de personnes expatriées, j'avais perdu confiance en moi. Donc, j'ai retrouvé confiance en moi. C'est vraiment un travail qui m'a boostée, qui m'a permis de garder une ligne de conduite, de garder ma bonne humeur, parce que je me suis sentie soutenue. Voilà. Donc, les résultats sont... C'est ça. C'est beaucoup d'énergie, en fait. Retrouvé ? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Quel a été le plus grand changement que tu as vécu ? Ah ! Ah ! Alors, le plus grand changement, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir vraiment changé. Mais, par contre, je suis beaucoup plus consciente de ce que je suis, je suis beaucoup plus consciente de mes capacités, de mes dons. Je suis surtout beaucoup plus consciente de mes valeurs, je suis surtout beaucoup plus consciente de mes valeurs aussi. Donc, c'est ça le grand changement. C'est d'avoir un œil différent sur ce que je suis, un œil différent sur mon métier et d'avoir aussi l'assurance que le naturel avec lequel je souhaite fonctionner, c'est la bonne solution. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as retrouvé, finalement, ton originalité, tes talents, tes atouts sont devenus tes forces. Donc, tu as pu reprendre le bout aussi à trouver tes clients et à remettre en place une dynamique positive. Et, alors, je sais que la question n'était pas prévue tout à fait, mais j'aimerais bien, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'entre nous, ça a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un bon fit et que le travail ensemble a été aussi chouette qu'il a été ? Encore une fois, je pense que c'est une question naturelle. Je crois que les personnes, je crois que chacun a une personnalité particulière et que les personnes se rencontrent au travers d'une attitude ou d'une façon d'être. Et je pense que ce qui nous a, en tout cas pour ma part, je crois que ce qui m'a touchée chez toi, c'était ce côté naturel et cette spontanéité. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment de devoir dire ou faire quelque chose d'autre que ce que je suis. Et aujourd'hui, au travers de mes expériences, depuis que nous avons commencé ce travail, c'est que même dans mes faiblesses, j'arrive à la transformer en force. Donc aujourd'hui, que je sois bien ou pas bien, je le dis. Et je me rends compte que les gens sont touchés par cette attitude. Et même si j'ai en face de moi des clients qui ont quand même un potentiel d'achat assez élevé, parce que c'est quand même le cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec eux. Et ça, c'est ce travail que nous avons fait ensemble. Donc tout passe au travers du naturel. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a liés, je dirais. Et probablement, un sentiment, comment, aussi les valeurs. Je pense que nous avons des valeurs similaires aussi. Et je crois que sans ça, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent aujourd'hui, alors qu'elles sont dans une période de questionnement ou de frustration professionnelle, qu'est-ce que tu leur dirais si elles hésitent à se faire accompagner par un peu, ou par moi-même ? Qu'est-ce que tu m'en disais ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? En fait, j'essaye d'imaginer une personne devant moi qui me poserait la question. Je pense que tout d'abord, je l'encouragerais à se faire aider, puisque ça, c'est une expérience qui m'a bien servi et qui m'a fait plaisir aussi. Je pense que nous avons toutes, à un moment ou à un autre, des peurs et des rêves auxquels on pense ne pas avoir accès. Et je crois que ça, c'est une des grosses erreurs que nous faisons toutes. Je pense aussi que, puisqu'ici on parle de femmes, puisque je pense qu'en tant que femmes, quand les femmes s'entraident, elles sont très fortes, en fait. Autant les femmes peuvent être jalouses entre elles, autant quand elles ont des idées de s'entraider, elles sont très fortes ensemble. Donc je pense que chaque personne qui a envie d'avancer et d'avoir sa propre affaire et d'être entrepreneuse a intérêt à s'associer à un groupe ou en tout cas à demander de l'aide, sans ne pas hésiter à demander de l'aide et en parler. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ? Alors, je ne sais pas. Le petit mot de la fin, je pense que tout d'abord, je suis un peu émue de toute cette situation, donc je ne suis pas certaine d'avoir dit exactement tout ce que je voulais dire. Je pense que j'aurais voulu dire les choses avec beaucoup plus de naturel. J'ai l'impression d'être un petit peu coincée. Mais non, le mot de la fin, c'est peut-être ça, c'est que ça a été un beau parcours. Et aussi, on a partagé quand même, je crois, beaucoup d'émotions. On a partagé beaucoup de sourires, beaucoup de rires, beaucoup de... Mais c'était très drôle, c'était très professionnel, mais c'était très drôle. Donc je pense que pour ma part, là aujourd'hui, ce n'est peut-être pas très drôle, mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça a été vraiment un parcours très enrichissant et que je te remercie vraiment du fond du cœur de ce petit bout de chemin que nous avons fait ensemble qui, je pense, fera de grands... Aide-moi un peu. De grands beaux projets par un suivi ? De grands beaux projets par un suivi. Et en tout cas, j'espère, en tout cas, voilà, j'espère à mon tour pouvoir aider quelqu'un parce que ça m'a aussi donné envie. Et ça, c'est un regard différent aussi. Je pense que ça m'a donné envie de donner un coup de pouce à quelqu'un d'autre. Et je crois que je ne regarderai plus les choses de la même manière, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. J'ai adoré aussi travailler avec toi. Et je trouve que d'avoir apporté ce témoignage, c'est un beau cadeau que tu me fais. Donc voilà, je n'ai pas plus de mots que juste merci. Et puis, de toute façon, on reste en contact, bien sûr. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.